bonsoir tout le monde je me retrouve pour le folio avec la collection action c'est à dire à cette collection alors on a commencé ensemble la structure je vous ai quitté sur la structure fini que je m'étais séché j'ai commencé moi décoré l'extérieur de ma structure et puis j'ai eu un souci je n'ai pas fait en vidéo donc je vais vous donner la marche à suivre pour réaliser le décor de cette structure alors moi j'ai choisi ce papier cette page qu'on a avec les arbres à l'intérieur et j'ai utilisé deux morceaux pour faire mes deux morceaux de devant donc là sur une même feuille j'ai coupé le côté gauche pour cette partie là et j'ai pris la suite pour cette partie là pour cela en fait vient ici tout simplement et pour le dos j'ai pris le morceau à carreaux en fait on ne verra pas ensemble l'album va se trouver comme ceci alors pour ce morceau j'ai coupé je vous donne toutes les mesures je les ai monté quelque part alors la hauteur du papier il vous faut 25 cm par 12 cm pour le dos de toute façon vous mesurez bien évidemment la distance entre vos deux morceaux de sky vertex vous voyez il fallait 12 cm et je suis bien entre les deux pour le devant alors le devant du dessus il me fallait toujours 25 cm par 14,7 et pour le devant intérieur puisque vous vous souvenez les plus courts il fait 16 cm il me fallait 13,7 je vous dis je répète j'ai pris la même feuille j'ai pris la partie de gauche et la partie de droite que j'ai la suite que j'ai coupé pour vous voyez mon papier se suit bien pour aller là ainsi quand j'ouvre mon album j'ai le même papier j'ai placé avant de coller mon papier mon ruban alors comme d'habitude j'ai mesuré le milieu de ma page j'ai fait un repère j'ai placé mon petit morceau de scortep et j'ai placé un ruban bleu j'ai fait la même chose sur le dos alors je vous le mets bien à plat pour vous voyez sur le dos c'est la même chose vous mettez le milieu vous mettez un petit morceau de scortep et votre ruban part quand vous avez votre album à plat comme ça votre ruban part sur votre gauche de façon à ce que quand on ferme l'album vous ayez vos deux ruban comme ceci pour nouer celui qui vient du dos et celui du devant pour nouer sur le côté alors à la limite je dirais que le ruban n'est pas indispensable puisque j'ai mis des aimants pour fermer cet album moi j'aime bien en fait si on met juste un ruban quand votre album n'est pas plat logiquement ça ne boit pas puisque il y a les papiers à l'intérieur mais pour être sûr que ça reste bien fermé moi je mets des aimants alors j'en ai mis deux sur le côté droit et un au milieu gauche alors ne mettez pas trop près de votre papier bien évidemment pour avoir une meilleure adhésion et j'ai laissé deux centimètres et demi en haut deux centimètres et demi en bas j'ai mis mes aimants et ici je l'ai placé au milieu donc là j'ai replacé les autres au dessus comme vous voyez ils sont tout de suite en place de façon à pouvoir venir les coller sur ce côté là mais là je ne les ai pas collés puisque je vais avoir un rabat donc ils vont venir se coller sur le rabat donc on va travailler ce morceau je vous laisse le temps de marquer les mesures pour le papier dos donc le dos toujours 25 par 12 de large pour le devant 25 par 14 7 et pour le devant droit 25 par 13 7 et vous vous mettez au ras de votre sky vertex comme d'habitude je vous laisse le temps de noter les mesures désolé de ne pas l'avoir fait en vidéo vous savez que c'est compliqué pour moi pour faire des vidéos pour l'instant et là il est encore très tard moi j'attends que mon maman soit couché pour faire mes vidéos il est 1h10 du matin mais c'est comme le lendemain il faut se lever pour travailler donc c'est pas évident voilà on va faire le côté gauche je vous donne les mesures de mes papiers je vous explique ce que j'ai fait et on fait le montage ensemble alors pour ce côté gauche on va avoir un simple rabat sans gousser d'aisance puisque sur cette page là on n'oublie pas qu'elle vient se fermer comme je viens de vous le montrer sur celle-ci donc on a un simple rabat avec une pochette une pochette également à l'intérieur et sur le fond on n'aura rien juste le papier et on y mettra des petits angles dentelles pour les espaces photo alors je vous donne la mesure et on fait le montage alors mon morceau fait la hauteur de mon album c'est à dire 25 cm par 18 et demi alors 18 et demi et dans les 18 et demi vous faites un pli à 1,5 il nous faut une pochette de 27 cm par 18 et demi on fait un pli à 1 cm sur un petit côté et un grand et on ajuste le troisième sur la page une autre pochette également de 10 et demi par 27 même chose un pli à 1 cm sur deux côtés et le troisième on l'ajuste et c'est tout pour ce morceau donc on va déjà monter notre pochette sur le rabat alors la pochette vous avez deux plis vous deux faits à ce niveau là moi j'ai fait les troisièmes parce que je l'ai fait avant de vous prendre un vidéo et on vient s'aligner comme ceci sur notre pochette et le deuxième lui vient se mettre c'est la même taille donc je peux prendre la même à l'intérieur comme ceci on vient se mettre à l'intérieur comme ceci et même chose c'est notre troisième pli comme ça on va déjà monter la première on se place bien au bord on vérifie d'être bien droite et on place la pochette on n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage et on l'en colle je sais pas si tu vas réussir à vous faire tout l'album en tuto avec des heures impossible comme ça c'est pas évident mais j'ai déjà eu un loupé sur la couverture en soit la couverture c'est pas très grave je vous ai donné les mesures vous savez coller du papier mais c'est pas cool quand on fait du tout de ne pas l'avoir entier je vais essayer de me dire je vous fais du tout pendant que l'on regarde la télé ça veut dire que vous n'aurez pas de son puisque je ne peux pas mettre le son avec le son de la télé derrière en fond en bruit de fond et moi je scrape dans mon cégeux j'ai pas la possibilité de me retirer on va mettre à l'écart pour scraper on fait attention aux traces de colle comme d'habitude ça ça change pas on va monter la deuxième pochette à l'intérieur ce sera plus simple que de la monter sur l'album donc la deuxième pochette vient se mettre à l'intérieur comme ceci le long de votre gousset d'aisance le long de la pliure pardon là on n'a pas de gousset d'aisance pareil on biseote les pattes d'encollage et on en colle surtout vérifiez bien vos mesures avant d'en coller moi je donne les mesures exactes que moi j'ai coupé mon papier fait 25 cm vérifiez bien votre couverture pour aligner votre papier je suis la première à dire selon avec quoi vous coupez vous allez obtenir un millimètre de plus ou de moins donc il faut bien vérifier ces mesures voilà ma pochette est placée le long vous voyez le long de mon pli et surtout pas sur votre pli je vais gommer toutes mes instructions j'avais voulu ne pas oublier les aimants sur le rabat donc maintenant on va monter notre rabat je vais bisouter mes pattes d'encollage on va installer notre rabat sur le côté gauche de notre album en s'alignant bien en haut en bas et à gauche bien évidemment et ici logiquement on a un tout petit jour jusqu'à notre gousset d'aisance de façon de pliure pardon pour ne pas gêner le fonctionnement de notre rabat ensuite il va falloir mettre en place les aimants avant de mettre le papier décor voilà on s'aligner bien sur le bord je vais vérifier que je sois bien en haut et que ça ne dépasse pas mon album bien évidemment voilà alors maintenant j'ai mis un aimant sur le milieu de ma page j'ai fait un petit repère au milieu j'ai placé mon premier aimant avec un morceau de scortet je mets le deuxième et on va venir le placer sur le fond pour pouvoir fermer que ce rabat reste fermé bien évidemment alors du milieu de votre page vous faites un repère vous collez votre premier aimant maintenant un petit bout de scortet je vais couper un peu gros mais c'est pas grave maintenant je referme ma page correctement de façon à ce que avec mon aimant elle reste en place ainsi elle ne va pas s'ouvrir quand on manipulera l'album on fixe bien notre scortet et maintenant vous voyez elle est largement assez à l'intérieur de mon papier pour ne pas gêner le collage voilà maintenant on va placer ces aimants là vous voyez j'ai mes trois aimants deux placés sur mon papier on va les coller mais pas les trois en même temps on va coller déjà celui du haut comme ce sont les aimants deux adhésifs ceux là je vais mettre un morceau de scortet pour bien sûr ne pas abîmer mon papier dommage parce que pour moi l'adhésif n'est pas du bon côté je vais mettre un bout de papier dessous pour ne pas abîmer mon papier je protège mon papier parce que comme vous voyez l'aimant est adhésif mais mon scortet est moins large que l'aimant je sais plus ce que je dois faire ça y est j'ai perdu mon fil de truc je place un morceau de scortet sous mon adhésif pour protéger mon papier puisque mon aimant est un peu plus large que mon scortet je mets un papier entre les deux tout simplement de façon à ce que mon aimant ne se colle pas sur mon papier maintenant je vais fermer mon album en gardant ma structure bien droite de façon à ce que mon aimant se met à la bonne place sur ce papier on va bien fermer notre structure bien haut bien en bas pas trop au bord et de façon à faire adhérer mon aimant donc mon aimant adhère sur mon papier ici je rappelle je mets bien mon bloc mon aimant il doit être par là faut que j'arrive à le coller on se corte et puis veut pas adhérer bon sans lire bon sens je vais vous montrer je vais essayer de rester dans le champ vous montrer là il suffit d'arriver à trouver comme on est sur la cartonnette trouver le bon endroit pour mettre l'aimant pour adhérer voilà mon aimant a pris sa place maintenant je peux fixer mon scortet et vérifier qu'il soit au bon endroit mon aimant est bien adhéré sur l'autre en face on va faire la même chose avec celui du bas j'espère que je suis clair dans mes explications je rappelle que le petit papier il est uniquement pour protéger mon papier puisque l'adhésif est du mauvais côté la protection de la face je colle mon aimant dessus et même chose on va mettre en place il doit se mettre en place tout seul parce que les aimants sont puissants il suffit juste de trouver où il est pour bien appuyer sur le scortet je pense que je dois être dessus voilà mon aimant a pris sa place mais on a une adhésion vous voyez parfaite de l'aimant les deux aimants sont bien en place on va faire la même chose avec le troisième et cette fois-ci celui-ci comme je vous ai expliqué voyez quand mon aimant est fermé c'est fermé là mais moi je ne veux pas que ça baille ici bien qu'avec les deux aimants ça tienne moi j'en ai un troisième pour une fermeture optimale quelque chose de très net vous savez que j'aime le travail propre même chose je décolle la protection sur mon aimant je colle mon aimant sur mon scortet puis je le remets sur l'album et maintenant même chose je referme le tout je vais regarder s'il vient en place et j'essaye d'aller le mettre en place de ce côté là je ne suis pas sûr qu'il soit du bon côté il est venu attirer il est attiré par l'aimant de l'autre côté donc je ne suis pas sûr qu'il soit à la bonne place il tombe au bon endroit donc en fait j'ai même pas besoin de mettre le troisième logiquement mon aimant que j'ai placé là il se trouve à la même hauteur puisque je les mets au milieu du coup quand je ferme mon aimant vous voyez le milieu est maintenu par l'aimant du dessous je vais le mettre quand même vérifier que ça tombe bien à la bonne place j'ai pas vérifié la polarité du truc et là mon aimant mon album vous voyez reste bien fermé maintenant que mes trois aimants sont mis en place on va pouvoir mettre le papier je vérifie qu'il tourne toujours j'organise mon plan de travail parce que j'aime pas le bazar alors pour cette première partie j'ai choisi ce papier avec les sapins pour l'intérieur de ma pochette j'ai choisi ce morceau avec les fleurs de coton ou les pommes de pain puisque là on a le sapin donc là j'ai choisi une table qui allait bien avec pour mettre à l'intérieur de la pochette comme ceci je me trompe de papier c'est celui-ci il va en dessous alors mon papier est coupé à 24,7 si ma mémoire est bonne 24,6 on a 25 cm j'ai coupé à 24,6 par 8 cm de large alors encore une fois je rappelle comme dans tous mes albums moi j'ai 8 cm du bord de mon papier jusqu'à ma bordure dentelle il me fallait 8,2 donc j'ai coupé à 8 mesurer bien du bord de votre papier à votre dentelle si vous n'utilisez pas la même perforatrice bien évidemment moi je veux un tout petit bord là je me mets le long de ma perforation et je veux un tout petit bord blanc sur le côté bon c'est pas le bon papier j'ai trompé de papier moi qu'est-ce que c'est que c'est ça ? il est trop court pour ma pochette j'en ai coupé deux en même temps bon j'ai recoupé mon papier parce que je l'ai coupé trop court qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai 24,6 je j'ai 25 voilà 4 mm, ça fait trop bizarre, bizarre, bizarre je vais recouper, ça ne me plait pas du tout je recoupe mon papier et je reviens de suite désolé, me voilà revenu avec mon papier je me suis trompé sur la mesure donc je suis à 24,7 et là tout à l'heure j'avais 24,6 un millimètre, 100 millimètres donc 8 cm par 24,7 je retire la protection sur mes aimants j'ai pas d'ombre, alors je vais un peu galérer on se mangeait pas d'ombre j'ai toujours mal mes doigts pas changé et là on en colle je suis à refroidir ça peut y avoir de temps il faut faire fréquence il faut faire fréquence que j'ai prévu j'ai encore mal Merci. 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 C'est ça. 24,6 exactement. C'est pour ça que je me suis trompée pour la pochette. 24,6 c'est la pochette. Le dessus, 24,7 bien évidemment c'est un peu plus long. Là on coupe un peu plus court puisqu'on rentre à l'intérieur. Et là en largeur j'ai 9,5 par 24,6. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape sur les vents. Et on vient en coller notre papier. Merci. 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 10h49, c'est largement le temps d'aller se coucher. Vous le voyez. Aïe! Tout le monde dort mais moi je scrappe. Vous voyez mon album se ferme carrément comme il faut. See ! Oui ! Les aimants sont puissants. Notre structure tient correctement. Voilà ! Pour ce soir, je vais vous laisser. je reviendrai vers vous ultérieurement pour faire la deuxième partie celle du milieu moi tous mes papiers sont prêts tout est coupé il ne me reste plus qu'à avoir le temps de faire la vidéo avec vous je vous souhaite une bonne nuit bonne journée pour vous puisque vous aurez cette vidéo un matin et je vous dis à très vite pour la suite de cet album merci de m'avoir suivi n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo à me laisser vos commentaires et je vous retrouve très vite au revoir merci